Gloire à Dieu, nous bénissons le roi des rois, nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui sont là, par cette génération montante, et nous les encourageons à aller toujours de l'avant, par la grâce de Dieu et par ce que Dieu a établi. Donc hier nous avons introduit le message, nous sommes allés pas à part, ce n'est pas un message nouveau, ce n'est pas une parole nouvelle, ce sont des choses que vous savez, mais qui ont été enfouies quelque part pendant des années, parce qu'il y a d'autres choses qui semblent être un chemin facile. Jésus a dit que le chemin est large, mais qu'au fur et à mesure que son arrivée va revenir, le chemin sera étroit. Et c'est dangereux, si tu tombes là-bas, on ne peut plus te récupérer. C'est dans cet esprit que j'ai abordé dans ce séminaire Arbre de Vie. Il n'y a aucune forme de colère en moi, parce que je suis passionné, et quand je parle avec passion, tu vas croire que je suis contre toi, je ne suis pas contre quelqu'un, une personne. Ça c'est important, quand je suis engagé dans quelque chose, je ne le fais jamais ni à moitié, ni à 99%, je le fais à 100%. Il peut y avoir des erreurs, mais ce n'est pas un problème. Dieu me corrige, et je vais de l'avant. Quiconque n'est pas corrigé, ni corrigible, ne peut pas progresser. Quiconque n'est pas enseignable, ne peut pas aller de l'avant. Il y a des défis que Dieu m'a dit de relever. Et ces défis-là sont très, très, très importants. Et ce sont des choses, parfois, je vous dis, pour vous faire comprendre la grâce de Dieu dans votre vie. Et quand vous comprenez ces choses-là, maintenant vous avancez pas à pas. Vous avancez parce que vous réalisez que, ah, c'est la vérité, je vais avancer avec ça. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, il reprend tous les messages de base de Christ dans un style élémentaire, pour que mes serviteurs et mes servantes reviennent à l'essentiel. Et avec ça, ils vont progresser d'une bonne façon. Par exemple, quand je parle d'accélération divine, certains ne comprennent pas ce que ça veut dire. Je veux dire que tu ne peux pas prendre quelqu'un au milieu et de lui dire d'accélérer. On accélère, on commence quelque part à une vitesse et au fur et à mesure où on va, on accélère. On vous a fait défiler ce matin les décennies dans lesquelles nous avons vécu. Le mot accélération n'a pas commencé à la première décennie, ni à la deuxième décennie, ni à la troisième décennie. Ça a commencé, on dit croissance, accélérer, ça a commencé à quatrième génération. Donc, quand tu comprends, c'est la cinquième, donc ça a commencé à ce moment-là. Et quand tu comprends ces choses-là, donc tu vas aller de l'avant. Mais quelqu'un qui vient d'enfanter et étudie d'accélérer, c'est difficile. C'est de ça que je veux dire. Voilà, donc c'est ça. Et ce sont des choses qu'on doit comprendre. Vous voyez bien, c'est 2000-2009, décennie de la croissance accélérée. Et cela est fait par le Saint-Esprit, ce n'est pas par les hommes. On ne peut pas décider de faire ça. C'est parce que le Saint-Esprit m'a dit croissance accélérée que j'ai dit, on va faire, et c'est toute une année. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a des mots quand je vous dis là. Ne vous inquiétez pas. Je parle en tant que père, je ne parle pas en tant que critique. Donc, en tant que père, que je dis ça. Voilà, donc ce sont des choses que ce n'est pas un problème. Donc, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Quand je parle de délivrance, il faut comprendre de quelle délivrance il s'agit. Nous avons pratiqué et nous pratiquons encore la délivrance. Mais j'ai dit la délivrance outrancière, où tu veux délivrer les gens sur n'importe quel démon, quelqu'un qui a besoin de contrôler sa chair. Toi, tu chasses les démons, il faut que tu sois intelligent. On ne peut pas délivrer quelqu'un de la chair. Il n'y a pas de délivrance de la chair. Alors qu'aujourd'hui, les gens se sont engagés. Là où ils doivent être disciplinés, ils appellent ça démon. Vous allez conduire les gens en dehors ? Un homme qui ne veut pas être discipliné, il vient vous voir. J'ai besoin de délivrance. Et vous le levez pour chasser un démon. Est-ce qu'il y a un démon de l'indiscipline ? Tu as déjà entendu ça. Démon de l'indiscipline, ça n'existe pas. Donc, retournons à ce que notre Seigneur nous a dit. Il y a des gens qui sont paresseux. Il y a déjà dit, si le paresseux, tu te couches, tu te lèveras, et tu vas trouver que les autres ne sont pas partis te laisser. Si quelqu'un vient te voir, mes affaires ne vont pas. Pôle lui des questions. Est-ce qu'il se lève très tôt le matin ? Moi, je me lève à 7h. Donc, parlez-lui du démon de 7h. Un homme qui s'élève à 7h ne réussira pas. Un homme qui n'étudie pas ne réussira pas. Il veut aller à l'examen du baccalauréat. Toute l'année, il n'a pas étudié. Il vient te voir pour faire accélération divine. Donc, il va te dire, pendant huit mois, il n'a rien appris. Il va te dire à toi d'imposer les mains qu'en 15 jours, ce qu'il n'a pas pu apprendre là, il va apprendre en 15 jours. Et toi, tu vas accepter de poser les mains. C'est de ça que je parle. Donc, quand je parle de certaines choses, c'est pour mettre de l'ordre là-dedans. Donc, il y a des gens qui font de l'excès. Ce n'est pas contre... On nous pratique contre tout ça. Quand je parle de prière et jeûne, c'est à travers la prière et jeûne que tous ces choses-là sont allées. Je ne suis pas contre la prière et le jeûne. Non. Il y a quelqu'un dans ma maison, mon cher. Oui. Il y a quelqu'un chez moi. S'il y a jeûneur et prière, c'est cette personne-là. Elle est assise devant moi. À 3h du matin, elle est debout. 3h du matin, moi, je ronfle. Ça ne fait rien. Moi, je ronfle et je travaille. Mais quand je me lève, avec ce que je sais, je la rattrape rapidement. C'est comme ça, la vie. Mais je ne peux pas l'empêcher de prier et de jeûner. Non. Je sais que moi, j'ai fait ça. Mais maintenant, il y a des choses que je connais que je n'ai plus besoin d'aller demander à Dieu par le jeu de la prière. Non, alors que je sais que j'ai ça déjà. La présence de Dieu, c'est la même chose. Quand Dieu m'a dit mets-toi de côté dans une chambre, commence à prier tout seul. Parce qu'en ce temps-là, je me levais à des heures impossibles et j'ai dérangé ma femme. Dieu m'a dit prends une chambre à part, tu ne vas pas déranger quelqu'un. c'est là-bas que j'ai appris la présence de Dieu. C'est là-bas quand j'étais couché, cinq minutes, il n'y avait rien, dix minutes, il n'y a rien. Bon, Satan me dit il faut arrêter. Il n'y a pas de présence de Dieu. Mais j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué à donc développer la présence de Dieu, à rester dans la communion avec le Saint-Esprit. Mais ma chère ne voulait pas. Ma chère dit tu me fatigues. Ma chère dit tu me crées des problèmes. Mais quand j'ai continué, je suis arrivé à un moment-là, j'ai fait une percée dans ce domaine-là. Et au lieu de passer une heure de temps maintenant, en cinq minutes, je sais que Dieu est à moi, il est avec moi, je sais comment introduire quelques cantiques simplement pour l'adorer et sa présence vient. Ma femme, elle est beaucoup habituée à la prière et le jeûne. Quand on s'est marié, je voulais qu'elle découvre la dimension de la présence de Dieu. Je lui ai dit un matin, chérie, il faut venir, il faut venir, à genoux près du lit. Et je lui ai dit, on s'agenouille. Ne parle pas. Laisse-moi parler et écoute-moi. Ne fais pas de bruit aussi. Reste tranquille. Quand j'ai invoqué la présence de Dieu, j'ai dit, il ne faut plus parler. Laisse-le manifester sa présence. Au bout de deux, trois minutes, je voyais ma femme qui pleurait, les larmes. Je voyais la présence de Dieu remplissait la chambre. Je lui ai dit, quand elle veut bouger, je lui ai dit non, je vais faire un coup, pas bouger. Le Saint-Esprit n'aime pas le bruit. Non, il n'aime pas ça. Quand on fait « ouah 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 » vous les chassez. Il est doux. Ensuite, quand la présence est partie, elle me dit, c'est ça que tu vis. Il dit, moi je suis dans ça là. Mais aujourd'hui, elle est arrivée à ça aussi. Quand elle reste cinq minutes, maintenant qu'elle a pris ce temps-là, elle m'a regardé, elle m'a écouté. Maintenant, frère, parfois même je l'admire, la présence de Dieu vient facilement avec elle et Dieu commence à lui révéler des choses. À ce moment-là, est-ce que c'est mauvais ? Elle est autonome maintenant, elle fait beaucoup de choses. Voici, quand tu rencontres quelqu'un qui a emprunté un chemin et tu ne connais pas le chemin, fais attention. Même si tu es le meilleur chauffeur, il y a des virages, si tu les prends mal, tu vas te tuer avant d'arriver à la fin. Dans la vie, c'est comme ça. Dieu a mis des gens devant pour nous conduire. et c'est avec ça aussi qu'on doit aller de l'avant. Mais quand un homme n'est pas enseignable, c'est difficile pour qu'il puisse aller de l'avant. Donc, je voulais vous donner, chaque fois que je vous donne ces choses, ces paroles-là que vous comprenez, vous ne pouvez pas être dans la vie chrétienne par jeûne, prière, des mouvements tout le temps criés. Ce n'est pas possible. Vous priez comme ça, vous parlez à qui ? Vous ne vous entendez pas dire à Dieu comme ça. Si Dieu un ensemble apparaît là, vous, vous, vous le conseillez. On parle avec Dieu avec respect. On l'adore, on l'adore. On reste dans sa présence. On l'adore. Puisque c'est l'adoration qui amène. Je n'ai pas dit de faire un groupe musical dans ta chambre. C'est ça. Ce sont des choses que je vous dis, que j'ai vus, j'ai vus ces choses-là être pratiquées et c'est ça. J'ai préparé les messages longtemps, longtemps, longtemps. Mais aujourd'hui, ma femme est là. Tu me donnes n'importe quel sujet en cinq minutes, j'ai fini. Parce que les messages sont à moi. Mais chaque année, je développe, je développe, je développe, je développe, je développe. chaque année, j'ai une Bible. Ça, c'est la Bible 2020. La Bible 2019 est remplie de révélations posées. La Bible 2018 est remplie de révélations posées. Toutes mes Bibles sont entassées les unes sur les autres. Je n'utilise plus la Bible 2019. J'ouvre ça et je veux une révélation profonde plus que 2019. Et déjà, Dieu a commencé à me donner, j'ai commencé à remplir ça, j'ai commencé à remplir ces choses-là, j'ai commencé à les remplir d'écritures déjà ce que Dieu m'a donné. Voici ce sont des choses que je vous dis pour vous encourager. Ce n'est pas pour vous faire autre chose. J'ai commencé comme vous aussi. J'ai jugé, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai gémi, j'ai jeûné. Bon, ça ne produisait pas beaucoup de résultats. mais aujourd'hui, c'est par l'expérience et l'âge spirituel que j'avance. Ce n'est pas, je ne dis pas mieux que quelqu'un, non. Donc, si tu comprends ces choses-là, tu vas comprendre la vérité et tu vas changer mon frère, ma soeur. Alors, ce soir, nous allons tout juste voir, on va commencer maintenant à mettre la dynamique dans le message. nous avons mis des fondations, on va commencer à mettre la dynamique de la construction. Et notre premier message de construction, donc, comment ce soir, comment mener un combat spirituel efficacement ? Comment mener un combat spirituel efficace ? Tout combat naturel comme spirituel, il faut bien comprendre tout combat que vous soyez combat une guerre naturelle, un combat de boxe, tout ce qu'on appelle combat a besoin d'un certain nombre de choses qu'il faut respecter. tout combat a besoin de stratégies et de tactiques. La stratégie, c'est l'élément global pour définir comment nous allons nous battre. La tactique, c'est ce qui est appliqué sur le terrain, ceux qui sont sur le terrain. Si l'état-major dit, voilà la stratégie, du combat de la guerre qu'on va faire, le capitaine qui est sur le terrain s'il n'est pas tacticien, s'il ne connaît pas les tactiques, il arrive dans un endroit et l'ennemi est de ce côté, il y a une rivière là, il y a un marécage là, mais le capitaine la stratégie ne peut pas s'adapter et il faut des tactiques maintenant d'occupation du terrain. Il y a un état qui est dans Gwabria, Pomme, Litoria, mais dans le combat aussi qu'on appelle la guerre, il faut aussi des renseignements. vous ne pouvez pas gagner une guerre si vous n'avez pas un service de renseignement fort, bien étoffé, intelligent. dans tout combat, il y a aussi des armes, des armes appropriées parce que quel genre de combat vous voulez mener ? il y a le combat de l'air, il faut des avions, le combat de mer, il faut des bateaux, le combat de terre, il faut des hommes, il faut aussi des chars, il y a le combat corps à corps. et il y a le combat, il y a la guerre asymétrique comme actuellement on le vit. La guerre asymétrique n'a pas commencé maintenant par ce qu'on appelle les théories. La guerre asymétrique a commencé par Satan. C'est le patron de la guerre asymétrique. Satan n'a jamais boxé au-dessus de la ceinture, il boxe en dessous de la ceinture. Par quels moyens ? Les pièges, les ruses, les séductions. Ça c'est son affaire. Alors je te pose la question. Vous voulez faire le combat spirituel et vous ne connaissez pas votre ennemi. Je vous ai dit ce matin votre ennemi est un esprit. il est invisible. Alors si vous voulez le combattre, si lui il est esprit, puisqu'il est esprit, invisible, et vous êtes dans le naturel, vous n'avez que la vue. Les 500 naturels, vous ne pourrez jamais vaincre, vous ne pourrez jamais gagner de combat. Jamais. Nous continuons. Non seulement il utilise ces moyens-là, il utilise des accusations. Si tu es un homme charnel et qu'il t'accuse, il fait mentir des gens sur toi, si ça, ça te trouble déjà, tu es vaincu. s'il t'accuse de fausses accusations contre, il dit des fautes accusations contre toi. Et toi, tu n'aimes pas qu'on parle mal de toi. C'est fini pour toi. Tu es vaincu. diffamation. Si tu es sensible à ça, c'est la guerre asymétrique de Satan comme ça. Mon frère, ma soeur, il a une armée et de quelle est sa position de combat ? Quelle est la position de combat de Satan et de ses démons ? Il occupe le terrain. Il est dans l'air. Puisqu'il est le prince de l'air, n'oublie pas, il est dans l'air. Il est aussi sur la terre. Les démons qu'il assigne à chaque personne pour les empêcher d'avancer. Tu ne connais pas tout ça là. Et vous direz qu'on va faire un combat spirituel. Vous amenez les pauvres femmes, les pauvres choses, les tchifons, laminées et puis ils ont des problèmes. Et voici les problèmes que les gens ont. Ils n'ont pas de connaissances sur le coin. On ne peut pas... Il faut aller à l'école de guerre pour apprendre ce qu'est la guerre. Mais on ne fait pas la guerre à l'école de guerre. à l'école biblique. On ne fait pas le pasteur à l'école biblique. Comment à l'école... Quand je disais que les sédés sont fâchés. Aujourd'hui, les grandes armées du monde ont fait des écoles de guerre. Mais les ennemis ont développé des guerres asymétriques qu'on n'a pas apprises dans les écoles de guerre. Aujourd'hui, on a des problèmes. Les gens font le corps à corps. Ils viennent à côté de toi et tu ne sais même pas que c'est ton ennemi. Alors, comment tu vas faire ? A l'école de guerre, on n'apprend pas ça ? A l'école biblique, on n'apprend pas c'est à l'école du Saint-Esprit. Et vous ne voulez pas aller à l'école du Saint-Esprit ? À l'école biblique, on n'apprend qu'à lire la Bible. Et encore là, ce n'est pas complet même. Je vous parle. Il y a des bonnes théories. Il y a la pratique. La pratique vient par l'expérience. Tu as essayé de faire ça, tu as échoué. Tu vas chercher les voies et moyens pour ne plus échouer. Et cette école-là est une école très importante. Et un des ennemis d'Israël qui a dit à Israël dans Esaïe quand il voulait faire la guerre, il a dit pour effrayer, il a dit pour faire la guerre, il faut la force et la prudence. C'est un homme terrible, un stratège fin, un tacticien fin. Quand il a commencé à parler, toute l'armée d'Israël avait des problèmes, le roi avait des problèmes. Ils sont allés courir vite, aller chercher Isaïe, le prophète. Il a dit mais tous les peuples de ce monde-là, on les a vaincus ? Mon roi les a vaincus. Il a dit mais sur quelle... Vous voyez comment la guerre, la guerre des paroles. C'est la même stratégie que Goliath a parlé pendant 40 jours, la guerre des paroles. Ce fameux Rapsaké a parlé, 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 tout le peuple avait des problèmes. Il dit vous voulez vous appuyer, tous les peuples ont des dieux, on les a vaincus. Notre dieu est fort. Ce n'est pas les dieux d'Israël qui vont nous vaincre. Mais heureusement qu'en Israël il y avait un prophète appelé Isaïe. Quand il a entendu ça, il a parlé à Dieu. Dieu lui a dit ce qu'il faut dire. À la guerre des paroles, il faut des paroles. À la guerre des actes, il faut des actes. Si tu ne connais pas tout ça là, Dieu voit beaucoup de gens qui vont faire le combat. Ils croient parce qu'ils crient c'est pas ça le combat. Qu'est-ce que Dieu vous a dit ? avant d'entrer dans le lieu de combat. Qu'est-ce que Dieu vous a enseigné ? Qu'est-ce que Dieu va nous enseigner ? Donc vous voyez frères et sœurs et même dans l'évangile de Luc par exemple, il dit que si tu veux faire la guerre, il faut t'asseoir. Tu examines ton ennemi et toi-même. Si ton ennemi a 10 000 hommes, toi tu as 5 000 hommes, fais d'abord une stratégie de paix pour te préparer mieux. Si tu envoies tes gens là-bas, ils seront détruits. Donc le combat, c'est plutôt ça. C'est ça. ça effraie le diable comme ça et puis c'est fini. Comme je vous dis dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament, ce sont des gens très bien, mais concernant le combat spirituel ils étaient tous ignorants, tous sans exception ignorants. Le grand Job, un homme sanctifié, un homme qui vit dans la pureté. Mais Satan n'est pas dans ce domaine, il ne peut pas avoir Job dans l'impurité, il ne peut pas avoir Job avec les choses impures, sexuelles. Mais il a regardé Job, il l'a étudié, on dit qu'il rôde, il rôde pour faire quoi ? Pour prendre des renseignements. Il a un servi de renseignement sur toi qui va prendre ses renseignements et maintenant quand les renseignements ne sont pas attaqués. Et on a dit ce matin qu'il est un voleur. Il est un voleur. Et le voleur ne t'avertit pas. Mais il a examiné ta maison pour savoir par quel lieu il va rentrer dans cette maison-là. Job se sanctifiait. Il a cru que la sanctification se le suffit. Quand vous basez toute une église sur la sanctification sans la révélation autre chose là, vous serez vaincu. mais tous les jours Satan le poursuivait. Satan poursuivait sa famille à tel point qu'il a osé aller se présenter devant Dieu et Dieu le surveillait. Dieu dit à Satan « As-tu vu mon serviteur Job ? » Parce qu'il dit « Oui, je l'ai vu. » Dieu dit « Il n'y a pas un homme aussi intègre que Job. » « Un homme aussi pur que Job. » Satan dit « Oui. » Il est peau pour peau. « Tu connais l'homme moche, je connais l'homme. » Tous ces gens qui te suivent « Alléluia, Alléluia. » Touche à leurs intérêts. Tu vas voir. Ils vont te maudire en face. Satan connaît chacun d'entre nous. Et c'est l'intérêt sur lequel nous nous appuyons. Tant qu'on ne nous a pas enlevé ça, on parle bien. Tant qu'on va nous enlever ça, on va commencer à insulter. Tu vas être étonné quand le type va t'insulter. Tu seras étonné. Il n'y a pas de tic qu'il n'y a pas de tic qu'il n'y a pas de tic qu'il n'y a pas de tic mais il n'y a pas de tic pour un peu comme de sommeil. Tu n'as jamais vu ça. Quand tu aides chaque fois, chaque fois, tu l'aides. La seule fois que tu ne peux pas l'aider ce que tu vas entendre en ville. Certains sont comme ça. Vous comprenez ? Les gens sont comme ça. Parfois, ça ne m'étonne pas. Je vois des gens à qui tu as aidé. Ils disparaissent. Ils font comme s'ils ne te connaissaient même pas. On dirait qu'on a effacé dans leur mémoire qu'Eye et toi étaient en relation visitée en bonne... Non, Satan efface ça de leur pensée. Job maintenant était ignorant qu'il y a un Satan. La seule chose, il protège sa famille en aspergeant du sang et en tuant le sang des boucles pour asperger et à cause de ça, Dieu a tracé une muraille de protection contre lui. Autour de lui. C'est pourquoi Satan a dit à Dieu « N'as-tu pas protégé ? » Dans la Bible, en français, on comprend. N'as-tu pas tracé autour de lui une muraille de protection ? Dieu dit parce qu'il pratique ça, il verse le sang des boucles tout le temps et moi à cause de ça depuis avec Moïse, j'ai dit que je veux voir le sang. Je vois le sang. Mais Job ne savait pas que l'ennemi rodait. L'ennemi a regardé Job il a trouvé le moyen pour passer. Il va utiliser une de ses armes les plus terribles. La peur. La peur. Cet homme saint-là, sanctifié comme beaucoup d'entre vous-là, vous êtes rempli de peur en même temps. Vous avez réussi comment ? La sanctification seule ne suffit pas. Il ne faut pas aller prendre le verset dans l'hébreu qui dit que sans la sanctification nul le verra le Seigneur. Ne prends pas un seul verset pour t'accrocher à quelque chose. Prends l'ensemble. Parce qu'il y a un homme sanctifié. Satan a créé la peur en lui. Et à cause de ça, quand Satan est monté il demande la permission Dieu dit bon, moi je l'ai protégé mais il a ouvert une brèche. Nous avons vu cela le premier jour Ephésiens 4 il a dit ne donnez pas accès au diable. Il a développé la peur. Il a donné accès au diable et le diable cette fois-ci je ne vais pas vous le dire si vous lisez si vous lisez tout ce que Satan a fait là contre Job là et je vous dis je vous l'ai dit je l'ai déjà donné à nos gens ici ça correspond textuellement à ce que les gens font dans nos pays du Sahel. il n'y a rien de nouveau toute la Bible tout est dans la Bible déjà point par point comment ils ont attaqué Job ils ont égorgé tes bergers ils ont fait ceci ils ont attaqué là tout est là dans Job Job 1 tu trouves ça quand tu prends ça tu regardes dans le Sahel là tu trouves la même chose même chose il n'y a rien de nouveau sous le ciel il n'y a rien de nouveau sous le ciel et brisquement Job se trouve sans enfant sans bien comment un homme s'est sanctifié vous comprenez comment on dit les gens on dit que c'est Dieu est-ce que Dieu va s'asseoir volontairement envoyer le malheur sur quelqu'un non mais la Bible te dit dans Job 3 quand Job avait des problèmes il dit simplement c'est ce dont j'avais peur là qui m'arrive c'est ce que je craignais là que je suis en train de décolter alors ce soir là si toi tu es dans la peur la peur de quelque chose ça peut arriver c'est pourquoi partout le Seigneur dit ne craignez point prenez courage ne craignez point prenez courage parce qu'il sait que la peur c'est la porte d'entrée de l'ennemi dans ta vie dans ta famille je peux te raconter plus de 100 témoignages des gens des gens qui avaient peur que leur mari fasse accident un jour on est venu de dire que le mari a fait accident il est mort tu avais peur que leurs enfants soient écrasés sur la route de l'école toi tu dis que tu pries tu t'élèves le matin tu pries Seigneur tu vois mes enfants sont en moto ils vont à l'école Seigneur je mets le sang de Jésus autour d'eux je mets le sang de Jésus pour paver le chemin ta prière est bonne mais tu t'assois chez toi et ton coeur bat en disant on va m'annoncer qu'ils ont fait accident tu as annulé ta prière tu as annulé ta prière et tu n'es pas loin du téléphone dès que le téléphone sonne tout de suite tu cours au téléphone parce que tu veux entendre que ton enfant a fait accident continue tu vas l'entendre un jour tu vas prendre le téléphone c'est madame Intel oui vos enfants ont fait accident pas rire avec ça ok c'est ça qui fait échouer beaucoup de gens des hommes de Dieu plein d'hommes de Dieu ils ont des aigri ils ont peur la peur les habite partout la peur la peur la peur de l'endemain la peur de ce qui va m'arriver pourtant ils sont dans le combat spirituel mais quel combat ils font il a dit il a détruit Job il a dit pas autre chose c'est Job qui l'a dit c'est pas moi mon frère ma soeur alors quand tu comprends ces choses là tu vas comprendre le combat spirituel là comment mener le combat là de façon efficace parce qu'une guerre se prépare une guerre à ses stratégies ses tactiques ses armes donc au temps de Job Job a perdu Dieu va le reprendre parce qu'il ne savait pas comment combattre un autre homme de l'ancien testament je prends l'ancien testament pour vous montrer déjà un autre homme de l'ancien testament il s'appelle Daniel un jeune prophète bien vivant dans la sanctification lui aussi il a refusé de manger à la table du roi il a dit il a dit qu'il lui se sanctifie qu'il ne veut pas être souillé Dieu l'a approuvé Dieu l'a approuvé Dieu approuve ça et un jour Dieu vient dire à Daniel il lui montre une calamité qui va venir sur le pays des problèmes qui vont arriver sur le pays donc c'est dans Daniel 10 qu'on va voir ça donc Dieu le prévient je donne le résumé avant qu'on lise c'est trop long Dieu lui parle de cette de cette de cette calamité là donc frère et soeur et quand Dieu lui a parlé de cela dans Daniel 10 et au verset 1 alors Daniel a commencé à prier il a prié sur la barre de quoi d'une parole qui lui a été révélée de ce qui allait arriver dans le pays c'est sur la barre de cette révélation qu'il va commencer son temps de prière et de jeûne mais cette forme de jeûne là c'est une forme de jeûne assez difficile même choisir ce que tu veux ce que tu n'aimes pas manger là manger c'est plus difficile que c'est s'abciner de l'eau et des choses le verset 2 le verset 2 il est écrit il est écrit là-bas Daniel je fus trois semaines dans le deuil il n'a pas décidé de jeûner trois semaines il ne faut pas modifier la parole de Dieu il a commencé à prier et à pratiquer cette sorte de jeûne pendant trois semaines il n'y avait aucun résultat c'est parce que le premier jour il n'y a pas eu de résultat qu'il a continué le deuxième jour il n'a pas dit à quelqu'un je vais aller jeûner trois semaines 21 jours non la parole a été révélée il a commencé un jeûne et une prière le premier jour il n'y a rien le deuxième jour il n'y a rien verset 3 et 4 Daniel 10 verset 3 et 4 je ne mangeais aucun mais délicat il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moi ni point vous voyez bien jusqu'à ce que les trois semaines fussent accomplies mais tu vas comprendre on te donne le résumé de la vie de prière de Daniel mais moi je te dis maintenant qu'est-ce qui s'est passé pourquoi il aille il y a trois semaines si tu tires une conclusion des premiers versets tu vas te faire qu'il a fait un jeûne de 21 jours non il a commencé et parfois la Bible nous donne des résumés avant de donner les détails donc on parle de trois semaines accomplies mais on ne dit pas c'est accompli sur quoi maintenant je vais te donner ce qui s'est passé pourquoi ça a duré trois semaines verset 4 verset 4 verset 9 le 24ème jour du premier mois j'étais au bord du grand fleuve qui est Idékel et ensuite et voici une main me toucha et c'est quoi mes genoux et mes mains donc le 24ème jour là il y a un ange qui est venu et vous allez comprendre maintenant pourquoi il a fait 21 jours l'ange va lui parler pour mieux comprendre on va sauter pour aller directement au verset 10 verset 10 quand cette main m'a touché le verset 11 maintenant qu'est-ce qu'elle dit l'ange me dit Daniel Daniel homme bien-aimé sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es car je suis maintenant envoyé vers toi donc lorsqu'il m'y parlait il a tellement faibli devant l'ange et allons au verset 12 il me dit Daniel ne craint point car dès le premier jour où tu as eu à coeur de comprendre la révélation là tu voulais comprendre la révélation c'est pourquoi tu es parti jeûner et prier il n'est pas allé combattre pour non il veut comprendre il y a des moments on doit prier jeûner pour être devant la présence de Dieu pour comprendre uniquement ce que Dieu nous dit il a il ne faut pas transformer tous les jeunes et prier il y a des jeunes où on veut comprendre où tu as eu à coeur de comprendre et de faire quoi et de t'humilier devant ton Dieu on te dit que le jeûne c'est un temps d'humiliation dès le premier jour tes paroles ont été entendues au ciel dès le premier jour de mon jeûne mes paroles ont été entendues et moi tu voulais comprendre c'est le 24 c'est le 24 que tu viens me dire là on dit c'est ça justement dès le premier jour écoutez-moi très bien tes paroles ont été entendues et c'est à cause tes paroles que je viens maintenant c'est à cause des paroles que tu as fait monter là que je viens mais alors monsieur Lange monsieur Lange tu dis le premier jour mes paroles ont été entendues et c'est le 24 jour que tu viens me parler Lange va lui révéler quelque chose il y a eu un combat mais un combat dont Daniel ne savait pas n'avait aucune connaissance de ce combat qu'est-ce qui s'est passé mon frère ma soeur il lui dit ceci et on continue toujours avec Daniel il dit le chef du royaume des perses m'a résisté 21 jours où l'ange doit venir d'où l'ange doit venir d'où monsieur Daniel est en train de combattre où ça c'est les gens de l'Ancien Testament les gens de l'Ancien Testament ils ne pouvaient pas avoir la victoire parce qu'ils étaient charnels et ils jeûnaient et priaient sur la terre et tu vas comprendre maintenant tout à l'heure où nous nous sommes si tu ne combats pas selon ta position tu vas t'imposer toi même des jours et des jours alors que Dieu ne t'a pas imposé c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller prendre les choses de l'Ancien Testament et aller appliquer absolument dans le Nouveau Testament ça ne marche pas ça ne marche pas mon frère il dit le roi de Perse m'a résisté chaque fois que tu vois le mot roi de Perse là on parle de Satan lui-même il m'a résisté 21 jours ça c'est Gabriel l'ange Gabriel qui se tient à la présence des deux qui parlent Gabriel n'est pas un ange guéri c'est pourquoi il ne pouvait pas passer mais regarde la révélation mais voici Michael l'un des principaux chefs de guerre vous voulez combat dans la chair des êtres qui sont dans l'air et c'est pourquoi vous durez il vous faut des jours et des jours si vous n'avez même pas compris la chose comment vous allez vaincre si vous n'avez pas compris ce qu'il ne s'est pas vous allez vaincre comment mais dans l'ancien testament ils n'avaient pas ils n'étaient pas nés de nouveau ils n'étaient pas des fils leur prière montrait mais regardez ils sont sur la terre Michael l'un des principaux chefs c'est lui le chef de l'armée l'ange Michel l'archange Michel qu'est-ce qu'il a fait est venu à mon secours alors si des anges viennent au secours des anges si tous les anges n'ont pas la capacité d'affronter Satan pour que tu l'affrontes il faut que tu connais ta position ton autorité que Dieu t'a donné Gabriel t'a dit lui l'a essayé de descendre avec le message de Dieu 21 jours Satan lui a dit de retourner avec son message allez retourne là 21 jours il a fait appel à l'archange Michel de venir à son secours mais n'oublie pas que Michel c'est lui qui a renvoyé Satan du ciel dans l'Apocalypse 12 il y a eu un combat au ciel qui l'a renvoyé Michel et ses anges furent quoi tu ne connais pas l'habitude soit tu me regardes pour toi comme ça c'est ça ton problème tu ne connais même pas la Bible tu ne connais même pas la Bible tu veux faire combat spirituel jamais Gabriel n'oublie pas que Lucifer était un des archanges un des chefs si Lucifer a osé attaquer le trône de Dieu écoute-moi s'il a osé attaquer le trône de Dieu donc toi tu veux combattre contre quelqu'un comme ça tu ne laisses pas le Saint-Esprit le commandant en chef de l'armée de Dieu c'est pourquoi quand Josué voulait combattre contre Jéricho là quand il a vu Jéricho une ville barricadée est fermée personne ne peut entrer personne ne peut sortir Josué s'est arrêté et si tu lis Josué si tu ne comprendras pas lis Josué 5 les derniers versets quand Josué était arrêté là il regardait il se disait Dieu comment on va faire la ville est barricadée personne ne peut rentrer personne ne peut sortir c'est en ce moment là que Josué voit quelqu'un apparaître quand il le regarde Josué dit tu es d'un autre ou bien tu fais partie des ennemis ça ce n'est pas l'archange Michel ça c'est le Saint-Esprit lui-même il dit je ne suis pas d'un côté ni de l'autre il dit enlève tes souliers quand Michel vient on n'enlève pas les souliers quand Gabriel vient on n'enlève pas les souliers mais quand le Saint-Esprit vient c'est lui qui est venu devant Moïse encore et c'est lui qui vient devant Josué il dit enlève tes souliers de tes pieds car celui-là est saint ce n'est pas un ange ni un archange et c'est lui qui dit maintenant à Josué comment faire le combat contre Jéricho regardez dans l'Ancien Testament qu'il faisait il fallait attendre il faut toujours attendre et vous voulez copier les gens de l'Ancien Testament pour vaincre dans le Nouveau Testament contre les esprits contre les démons ils n'ont jamais réussi aucun d'entre eux n'a réussi aucun ou pas t'épuisé là-bas ça ne marche pas vous comprenez il dit il m'a résisté Michael est venu un des chefs et il a permis que je passe parce que moi je suis le messager il est un chef de guerre chacun tient sa position c'est pas Michael qui a pris le messager pour amener non 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 Michael est un chef de l'armée il frayait le chemin pour les gens de l'Ancien Testament pour que Gabriel fasse son travail c'est la même chose dans l'église on ne peut pas remplacer l'onction de quelqu'un on ne peut pas remplacer l'onction d'autre c'est pourquoi Saül a eu des problèmes il a pris son onction pour égorger pour donner l'holocauste alors que le prophète Samuel avait dit d'attendre que lui il vienne l'onction de Saül n'est pas faite pour faire les holocaustes et les sacrifices l'onction de Saül est faite pour régner mais si David a pu faire les sacrifices sans problème parce que David était roi, prophète et sacrificateur ne confond pas les deux il faut connaître la Bible Saül n'était pas sacrificateur il était roi mais David il a transporté l'arche de l'éternel il a vidé ça il a vidé Gabaon il a pris l'arche de Dieu de Gabaon il est venu mettre chez lui près de sa tente à Jérusalem ça c'est parce que David parce qu'il est sacrificateur tout ça tu ne comprends pas ça on va faire un combat on va faire un combat c'est pas c'est tu ne comprends pas ça c'est dans les écritures ce n'est pas une révélation c'est les écritures et il lui a donné le message à Daniel et les choses se sont accomplies alors maintenant nous nous on a vu l'ancien testament comment ils opéraient dans les combats spirituels nous nous maintenant par rapport à Daniel on ne peut même pas copier Daniel parce que nous avons un avantage Jésus s'arrête Jésus s'arrête un jour il s'arrête il parle il dit Jean-Baptiste c'est qui les gens disent c'est un prophète il dit non non il est plus que prophète il est plus que prophète c'est la voix la voix le messager de l'heure il n'est pas un simple messager c'est pas un prophète donc il a vanté Jean-Baptiste il l'a élevé tout le monde Jean-Baptiste c'est formidable mais Jésus s'arrête il dit Jean-Baptiste il est à côté du royaume pas dans le royaume et moi je vous dis que le plus petit qui est né dans le royaume là est plus grand que Jean-Baptiste alors que Jean-Baptiste Jésus l'a dit de tous ceux qui sont nés des femmes en dehors d'Adam et Ève et lui-même il n'y a que trois personnes Jésus lui-même Adam et Ève tous ceux qui sont nés des femmes là Abraham Moïse David Élie Élysée Jean-Baptiste est le plus grand il est plus grand que eux tous et on te dit que toi le plus petit né dans le royaume tu es plus grand que Jean-Baptiste donc tu es plus grand que Moïse tu es plus grand que David et toi tu pars tu pars copier David tu pars copier Moïse et tu veux réussir si Dieu te laisse réussir ça veut dire que tu as changé totalement la parole de Dieu c'est la Bible hein pour pas dire votre prophète a dit ça je m'en fous de lui c'est la Bible vous voulez pas la Bible vous voulez lire les livres là vous voulez pas lire la Bible Jésus l'a dit toi la femme tu es plus grand que Jean-Baptiste ils sont pas nés dans le royaume ils sont pas fils ils sont serviteurs on te dit que Moïse était serviteur dans la maison ils n'étaient pas fils et toi tu es fils la mentalité là il faut paroù bon même si j'enlève le pain de ta bouche ça ne fait rien Dieu va te donner d'autres choses si c'est avec ces messages bizarres comme ça là que tu gagnes argent là je vais enlever ça de ta bouche tu vas plus avoir quelqu'un pour manger sa chair tu es un carnivore on dit de prêcher la Bible tu prêches ce que les gens disent ça fait réussir on te donne de l'argent tel prophète là m'a libéré quel prophète peut libérer quelqu'un le gars il est assis dans le péché chronique toi il peut libérer qui tel apôtre m'a libéré c'est le pasteur caraméry qui m'a libéré parce que la Bible t'as libéré menteur comme ça là moi je t'ai libéré avec quelle puissance si ce n'est pas pas le Saint-Esprit de la parole on applaudit les gens comme ça et puis il s'attend pas non il faut faire attention regardez ce que Dieu nous dit lisons Ephésiens 1 Ephésiens 1 verset 19 s'il te plaît lisons lisons la parole de Dieu celui de qui nous sommes nés là il s'appelle Jésus regardons notre modèle c'est Jésus ce n'est ni Pien ni Moïse ni Abraham ni quelqu'un qu'est-ce qui est arrivé à notre leader Jésus celui qui a commencé la race la nouvelle création qu'est-ce qui lui est arrivé Ephésiens 1 verset 19 Dieu dit par la vertu de ce que Dieu a fait là il dit qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force tout ça c'est pour faire quoi ? c'est avec la vertu de sa force là que le verset suivant le 20 tu vas comprendre il a déployé Dieu a déployé cette vertu de sa force en Christ il a ressuscité des morts entre le Saint-Esprit il a ressuscité entre les morts ce n'est pas fini il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes écoute-moi ces mots dans les lieux célestes au-dessus retiens bien ces mots là Christ assis dans les lieux célestes au-dessus de toute domination toute autorité toute puissance toute dignité et de tout nom qui se peut nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir absolu un absolu ce qu'on appelle l'absolu et il continue il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église l'église qui est son corps la plénitude de celui qui remplit tout en tous écoute maintenant toi Jésus-Christ est celui notre modèle ce qui lui est arrivé là et en tant que Christ il est la tête et l'église est son corps je veux que vous arrêtez là un peu c'est ta tête qui est assise sur la chaise là c'est ta tête qui est assise sur la chaise quelqu'un qui est dans le lieu céleste Daniel n'a pas pu le faire il a fallu qu'un archange vienne à son secours par sa résurrection Christ est la tête il va amener le corps aussi au même endroit que lui Éphésiens 2 verset 5 et 6 même chose Éphésiens 2 verset 5 et 6 vous n'étudiez pas la Bible votre faiblesse c'est ça il dit nous qui étions morts par nos offenses Dieu nous a rendu à la vie avec Christ c'est par grâce que nous sommes sauvés et maintenant il dit quoi il nous a ressuscité ensemble avec qui ? avec Christ et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus Christ notre position c'est la terre bien que nous soignons sur la terre vous ne comprenez pas bien que nous soignons sur la terre physiquement là vous êtes positionnés où ? votre autorité est où ? votre puissance est où ? tout vient de de cette position là oui ou non ? la tête étant au dessus de toute domination le corps est aussi au dessus de quoi ? la tête étant au dessus de toute autorité le corps est où ? quand on t'a honoré premier agrégé c'est ta tête qu'on a honoré tu as légié ton corps à Bijan tu es parti prendre le truc ailleurs c'est ça ? tu es parti en entier non ? alors pourquoi vous voulez diviser Jésus en deux morceaux Christ d'un côté et le corps de l'autre côté vous ne comprenez pas le monde spirituel vous ne connaissez pas la vie de l'esprit dans votre tête vous raisonnez tout le temps on est sur la terre tu n'es pas sur la terre tu es assis dans les lieux célestes spirituellement tu es assis dans les lieux célestes avec Christ le lieu célest ce n'est pas un paradis écoute voilà ignorant encore quand il dit le lieu célest il va te dire je ne suis pas encore mort on ne te parle pas je ne parle pas d'un mort le lieu célest ce n'est pas le paradis c'est la position de combat ce n'est pas le paradis quand on est au paradis on ne combat pas tu es devenu passé tu ne comprends pas ce ABC là tu es enseignant l'école publique tu ne comprends même pas ça les gens vont ils vont sortir ils vont faire quoi le problème est là vous voulez tout le temps vous êtes dans l'ancien testament qu'est-ce que vous faites dans l'ancien testament vous n'êtes pas dans l'ancien testament on vous dit que vous étiez sans Christ vous n'êtes pas dans Israël vous n'êtes même pas connu et toi tu es tout le temps dans l'ancien testament dans l'ancien testament qu'est-ce que tu fais là-bas on te dit c'est l'ombre quand je commence dans l'ancien testament je ne termine toujours pas la réalité je ne m'arrête pas dans l'ancien testament il n'y a pas de victoire sur Satan dans l'ancien testament ça n'existe nulle part ça n'existe pas il n'y a pas de victoire là-dedans donc tu es positionné ta position est supérieure à celle de Satan écoute Ephésiens 6 allons dans l'Ephésiens 6 pour que tu comprennes c'est le même Ephésiens là c'est comme je vous l'ai dit hier le livre d'Ephésiens c'est le livre du combat mais avant d'arriver à l'Ephésiens 6 tu ne connais pas la position d'Ephésiens 1 et 2 tu vas aller à l'Ephésiens 6 tu vas faire quoi là-bas il y a un homme qui n'a pas été formé comme soldat on lui donne grenade, épée, revolver il va faire quoi avec ça tu n'es pas passé par l'Ephésiens 1 ni l'Ephésiens 2 ni l'Ephésiens 3 ni l'Ephésiens 4 l'Ephésiens 5 et toi tu cours à l'Ephésiens 6 tu vas utiliser des arbres que tu ne connais pas l'Ephésiens 6 te dit quoi ? même à l'Ephésiens 6 qu'est-ce qu'il dit là-bas ? il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre quoi ? les dominations mais on s'est dit qu'on dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang donne-moi ce verset-là il est là devant toi mon frère on n'a pas à lutter contre la chair et le sang mais nous avons à lutter contre les dominations il ne connait pas la Bible c'est pourquoi il cherche il n'a pas donné encore le verset-là il croit que c'est à côté de toi je ne veux pas te dire c'est à côté de toi là-bas il est en train de chercher quelque part ok très bien bon on te dit mon frère ma soeur que tu as été ressuscité et tu es assis avec Christ au-dessus de toute domination Christ est assis au-dessus de toute domination avec qui ? toi au-dessus de toute autorité tout 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 maintenant toi tu ne tiens pas compte de ça Ephésiens 1 a dévancé Ephésiens 6 mets le verset tranquille et reste tranquille reste au repos laisse le tranquille comme ça Ephésiens 1 précède Ephésiens 6 on te dit quelle est ta position déjà c'est en tant qu'élevé que tu vas pour le combat c'est en tant que vainqueur que tu vas pour le combat c'est en tant qu'héros élevé que tu pars pour le combat toi tu quittes ta position tu prends la potion céleste le terrestre et tu veux utiliser les armes célestes comment un homme terrestre peut utiliser les armes célestes et on va te dire dans ce passage là n'ont pas à lutter contre la chair de sang contre les dominations contre les autorités regarde bien tout ce qu'on cite où tu es au-dessus là on le cite ici ce qui te trouble là parce qu'on a dit lutter et toi tu changes comme on a dit le mot lutter ici là toi tu crois que c'est lutter c'est la lutte traditionnelle quoi mais on t'a déjà dit que tu es déjà au-dessus de et il te l'a déjà dit dans Luc 10-19 je vous ai donné toute autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi il t'a déjà dit ça mais quand on dit lutter là c'est pas le fait des combats non ta position est déjà supérieure parce que Satan est aussi dans les lieux célestes il y a deux positions célestes ta position est supérieure à celle de Satan il est écrit qu'il est sous les pieds il est sous les pieds il a mis tout sous les pieds du corps si tu comprends pas ça tu vas aller lutter regarde comment c'est que Satan va te faire il va te blesser il va te créer des problèmes des problèmes terribles ta position tu n'aimes pas ça tu ne veux pas accepter ta position ça c'est pas l'humilité ça c'est l'ignorance c'est l'ignorance et les armes que Dieu va te donner Dieu te dit prenez toutes les armes de Dieu les armes de Dieu ne sont pas charnelles c'est pourquoi Paul complet dit les armes que Dieu vous a donné prenez toutes les armes là dans 2 Corinthiens il dit ces armes là ne sont pas charnelles tu ne peux pas lutter contre les dominations les autorités avec des armes charnelles et toutes les armes il dit prenez toutes les armes là les armes de Dieu prenons quelques regardons simplement dans la pratique du quotidien tu vas comprendre ce que je dis là Satan utilise la ruse le piège l'accusation le mensonge la séduction voici ces moyens tactiques qu'il utilise sur la terre maintenant il va utiliser les hommes qui sont ses alliés pour faire quoi et les hommes sont ses instruments et Dieu Dieu aussi a ses instruments humains toi tu es dans l'armée de Dieu et les autres sont dans l'armée de Satan maintenant toi tu oublies que tu es positionné tu es plus haut que l'homme qui va te parler là tu es plus haut que même Satan qui parle à travers l'homme là tu te vois toujours à terre tu te et j'entends des personnes qui disent nous sommes des simples verres de terre si tu es un simple verre de terre c'est pourquoi tu es écrasé tous les jours simple verre de terre un enfant un enfant de Dieu qui est simple verre de terre ça c'est quoi un simple verre de terre c'est ça que Job a dit c'est pourquoi il a été écrasé là vous aimez des paroles vraiment bizarres vous aimez ces paroles vous ne croyez pas vous ne croyez pas ce que Christ a fait de vous regardons quelques éléments simples éléments simples dans la guerre dans la guerre Goliath utilisait des paroles des inattitudes et Israël a perdu la guerre pendant 40 jours quand David est venu à la stratégie des paroles tactiques les paroles de Goliath David n'a répondu pas à des paroles Goliath avait ses armes David aussi avait ses armes David n'a pas utilisé les armes que Sayul a utilisé qu'il ne pouvait pas vaincre Goliath il a pris ses propres armes ses armes que Dieu lui a donné il n'a jamais vu en Goliath un géant il a vu en Goliath un oiseau c'est pour lui il a ramassé des cailloux des pierres Goliath n'est pas un géant c'est un oiseau on tue les oiseaux à des pierres avec des lances pierres parce que derrière David David était assis sur les épaules du papa bon Dieu il dit je viens contre toi au nom de l'éternel des armes derrière moi parce qu'en ce temps là Dieu n'était pas en eux il dit je m'appuie sur le Dieu qui m'a placé sur ses épaules quand Dieu te place sur ses épaules tout géant devient un nain tout géant devient un nain tu n'as pas à combattre regardez c'est ce qu'il fait Satan prend des hommes et il les place sur ses épaules et quand toi tu es assis là tu regardes ces hommes là quand ils te parlent ça te fait des problèmes qu'est-ce qu'il fait Satan distille sa nature dans les hommes et Dieu aussi met sa nature dans les hommes et vous vous ne croyez pas ça le mensonge c'est la nature de qui mais Satan est venu te parler directement il est venu m'en dire sur toi il a son nonction il donne son nonction de mensonge aux gens Jésus dit qu'il est père du mensonge au mensonge satanique si tu sais que tu es positionné en Christ et Christ est la vérité ça c'est la nature de Christ au mensonge à la nature mensongère de Satan tu réponds par la nature vérité de Jésus il n'y a pas d'aller jeûner prier quand on ment contre toi tu ne peux pas aller jeûner prier le jeûne de prier n'arrête pas le mensonge c'est la vérité la vérité face à la haine de Satan ne va pas prier et jeûner ne perds pas ton temps dans le jeûne de la prière face à la haine de Satan tu présentes l'amour de Dieu vous voulez mettre tout sur le dos de Dieu il faut que j'aille Dieu n'a qu'à me donner l'amour Dieu t'a donné l'amour quand Satan manifeste la rancune dans ton coeur pour enlever la rancune il ne faut pas aller jeûner et prier c'est le pardon décide de pardonner si ce n'est pas si simple Dieu va vous demander quoi face à la rancune le pardon face à la haine l'amour face au mensonge la vérité face à l'impurité la sanctification face au vol l'intégrité face à l'incrédulité la foi face à la peur le courage face à l'orgueil l'humilité face à la paresse la diligence face à l'inquiétude la paix face à l'accusation la justification face à la violence la douceur tu vas aller gêner pour faire quoi le jeu ne donne pas la douceur le jeu ne donne pas la justification le jeu ne donne pas la paix le jeu ne donne pas la diligence le jeu ne donne pas l'humilité on t'est dit que celui qui s'humilie c'est lui que Dieu élève on appelle celui qui part jeûner c'est lui qui s'humilie si tu es un enfant de Dieu tu peux t'humilier même Jean-Baptiste qui n'était pas humble là qui n'était pas enfant de Dieu il s'est humilié il a dit il faut que Jésus grandisse que lui soit petit mon frère regarde vous perdez les combats vous allez avec vous allez je vois des gens combattent je les attends pour venir me dire où est-ce qu'ils ont eu la victoire quand vous partez vous agrippez à des choses malédictions générationnelles je ne comprends pas la malédiction générationnelle ça vient d'où c'est le problème qui est la soude de ça c'est Adam c'est Adam on te dit qu'à la croix du calvaire mais je ne comprends pas dans Galate, Galate il est dit que dans Galate 3, 13, etc on te dit là-bas que Jésus Christ par sa mort à la croix il est venu enlever la malédiction je ne sais pas si je peux avoir trois jeunes gens s'il vous plaît rapidement trois jeunes gens rapides ils viennent là voilà avec eux c'est ça arrêtez-vous là trois voilà mettez-vous comme ça ne ferme pas mon écran mettez-vous là non mettez-vous un peu là-bas l'autre côté là ok très bien mettez les caméras sur eux voyez la frère et soeur voici Jésus au milieu en chemise blanche ou père voici Adam en chemise cravate rouge voyez là voici ici la nouvelle création qui va sortir de Jésus l'ancienne création et l'autre côté voyez ce que la croix a fait pousser un peu ouvre tes bras ouvre tes bras celui du milieu Jésus voilà quand Adam est tombé là la malédiction est rentrée sur la terre il est en train de lui quand tu as vu la malédiction générationnelle c'est ton papa qui a produit la malédiction tu vas prendre ton pauvre papa là tu vas mettre toute la malédiction sur lui s'il pouvait se réveiller de ton bol il va te donner une belle gifle c'est moi ton problème il y a des histoires comme ça je peux avoir quelqu'un d'autre un homme en rouge mets toi entre le bleu et là-bas bon Adam pousse-toi un peu voilà tous les hommes ont un papa il est en rouge il est venu avant Adam ou après Adam tous les hommes sont venus après qui avant la chute d'Adam ou après la chute d'Adam donc qui a mis la malédiction sur nos parents là donc la malédiction générationnelle là c'est qui il a mis ce pauvre père est-ce qu'il l'a cherché il est d'abord né dans le péché sans même vouloir qui est né dans le péché sous la malédiction à quoi d'Adam à quoi d'Adam nous sommes tous en Adam va te coller à Adam va te coller derrière tous les hommes derrière voilà tous les hommes sont en qui à Adam Jésus pour régler le problème on te dit dans Galate 3 que pour régler le problème de la malédiction il est parti sa main droite est parti non non ne bouge pas Jésus ne bouge pas Jésus reste voilà toi et Adam approche toi un peu pour qu'il te dit voilà tente ta main attrape non attrape la main d'Adam il a attrapé la main d'Adam il a attrapé d'Adam y compris tous les pères qui sont à Adam tous ceux qui sont à Adam c'est jeune homme colle toi toujours à Adam voilà nous sommes en Adam et maintenant nous sommes en Christ mais quand on vous dit que vous êtes nés de la race d'Adam et que vous êtes pêcheur personne ne s'est plaint vous êtes menteur parce que Adam était menteur personne ne s'est plaint tout le monde croit ça ah oui on est tous descendant d'Adam c'est pourquoi on pêche on fait tout ça là mais Jésus a pris donc tout ce qui est en Adam la race d'Adam avec ses parents il les a amenés crucifiés mettez-vous derrière Jésus crucifiés et par sa résurrection il a fait sortir une nouvelle race une nouvelle race est-ce que la nouvelle race ressemble là-bas il se ressemble est-ce qu'il y a malédiction est-ce qu'il peut y avoir malédiction Adam et tout ça ils sont morts là-bas ça peut sauter vous voulez délivrer de quelle malédiction générationnelle vous voulez délivrer les gens là de quelle malédiction générationnelle on dit toutes choses sont mais avant d'être nouvelle toutes choses sont d'abord quoi les choses anciennes sont quoi les choses anciennes sont liées à lui là sont liées à qui Adam et tout les choses anciennes les malédictions les péchés on dit c'est Adam qui a péché la malédiction sur Adam et de la résurrection de Jésus est sortie une nouvelle race d'hommes c'est lui là et vous vous parterez prendre les malédictions d'Adam vous venez mettre sur cet homme là et vous voulez les délivrer parce que vous voulez gagner l'argent délivrer-les vous pouvez délivrer la nouvelle création vous voulez les délivrer de quoi envoie-moi Colossien 1.13 Colossien 1.12.13 envoie-moi ça envoie-moi ça parce que vous dites que ça marche parce que votre expérience n'est pas la Bible que j'ai prié pour quelqu'un ma religion générationnelle c'est pas la Bible c'est pas parti le gars était ignorant quand on délivre les ignorants ils font ça ils tombent à terre ils vomissent ils tremblent ça c'est les ignorants mais c'est pas toi qui les a délivrés envoie-moi rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'état des saints dans la lumière versé qui suit mon frère qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres la puissance des ténèbres il y a le péché il y a la malédiction il y a la mort prématurée il y a la pauvreté tout ça dans Galat 3.13 pauvreté malédiction tout est là-bas il nous a délivrés de ça et quand il nous a délivrés il nous a pas laissés là-bas il nous a transportés dans le royaume du fil de son amour en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés maintenant ce que je vous dis là l'expérience est une réalité mais pas la vérité c'est ça que vous confondez la vérité c'est ça mais quelqu'un qui n'a jamais compris ça à qui on n'a pas enseigné il a besoin d'être délivré ou dans sa mentalité qu'il n'est plus maudit parce qu'il pense qu'il est maudit mais il a reçu Christ mais il ne sait pas ça Satan fera tout pour qu'il ne fonctionne pas correctement c'est ça c'est ça son travail toi tu es délivré regarde les choses qui arrivent dans ta vie c'est ça on appelle ça la réalité c'est pas la vérité la réalité c'est pas la vérité ne confond pas vérité et réalité beaucoup de chrétiens vivent dans la réalité les choses qu'on peut voir c'est ça la réalité on peut toucher on peut sentir ça c'est la réalité et ces ignorants là quand tu pries tu dis malédiction générationnelle ce gars là il est ignorant quand tu pries pour lui il va tomber mais c'est pas toi qu'il a délivré il a été déjà délivré il a été délivré il a été délivré la puissance des ténèbres il a été déjà délivré il a été délivré la preuve est que si c'est toi qui devais délivrer les gens toi même regarde tes problèmes là regarde tes problèmes ça ne finit pas il faut accepter l'oeuvre achevée de Christ vivre dans l'oeuvre achevée de Christ mon frère et ma soeur on te dit que cet homme là cet homme nouveau là un Jean 44 écoutez moi maintenant un Jean 44 écoutez ce monsieur là il est né de nouveau qui habite en lui qui habite en lui j'ai non je m'en�를 pas et j'ai pas